C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Émilie Pierre et Mohamed qui est aux côtés de Bastien Jet, notre chef en cuisine. Légumineuse, deux saisons, Babette. Des lentilles ce soir, des lentilles ? Lentilles vertes du puits. Accompagnées ? Alors là pour le moment c'est juste une fleur mais on va faire une vinaigrette. Alors cette vinaigrette, alors j'ai jamais fait de vinaigrette, non que des mots. J'ai jamais fait de vinaigrette donc c'est la première fois de ma vie. Alors là j'ai ajouté... La maillot j'en ai déjà fait mais pas de vinaigrette. Donc là j'ai ajouté de la moutarde en grain. Donc vous allez pouvoir assaisonner avec un petit peu de sel. Un peu d'huile, un peu de vinaigre, de la moutarde. Également un petit peu de poivre. Vas-y fort sur le vinaigre. Un petit peu de vinaigre ici. Du vinaigre, hop. Allez vas-y. Et l'huile c'est pour quand ? Et l'huile elle est maintenant... La particularité chez Maison Brute c'est qu'on est éco-responsable, du coup on réutilise tous les déchets. Et là en l'occurrence c'est des pots d'oignons. Une huile de moteur. Elle est très huileuse la vinaigrette, je crois que vous allez l'adorer. Allez, il faut mettre un peu plus d'énergie. Et il n'est jamais trop tard pour une première vinaigrette Mohamed. Je veux faire moins de bruit parce que Babette elle a une émission, mais en tout cas je vais la faire sur le prochain bagnette au moment de cette vinaigrette. Merci à tous les deux, à tout à l'heure pour le dîner de cet avou. C'est le patron préféré des français. Peut-être sans doute le plus médiatique aussi. Une popularité et un nom qu'il met au service d'une coopérative de supermarché qu'il ne dirige pas, dont il n'est même pas salarié, mais qui porte son nom. Plus précisément celui de son père, Edouard. Un ancien épicier et fondateur de l'enseigne en 1949 qui devient rapidement l'une des plus célèbres de France au point de donner envie aux autres Leclerc de la famille d'utiliser à leur tour la marque. La France a sa famille Ewing. Il s'appelait Leclerc, Dallas, Célanderneux. Voici Michel, le petit dernier. Et puis voici Edouard, le septième des quinze enfants. Ancien séminariste, il va se battre contre tout ce qui met en péril la libre circulation des biens et des personnes en Europe. Edouard a un fils. Il s'appelle Michel. Michel a aussi un fils. Il s'appelle Edouard. Et Michel va créer pour son frère des magasins Leclerc dans toute la France au début de l'aventure, dit-il, dans les années 60. C'est faux, dit Edouard. Michel n'a ouvert qu'un seul centre, à Toulouse, et il a fait faillite. Qu'attendre de telles querelles ? Sinon que les Leclercs nous proposent enfin, moins cher que dans les autres grandes surfaces, une machine à laver le linge sale en famille. Raphaël Baquet, Vanessa Schneider, bonsoir à toutes les deux. On est ravis de parler de ce deuxième volet de votre enquête sur les grandes fortunes de France, qui se déchire bien souvent quand il s'agit de succession. La famille Leclerc fait partie des sept familles auxquelles vous vous intéressez. Une famille qui était comparée à la famille Ewing dans les années 80, mais il s'agit vraiment de ça. Oui, l'argent en moins, car en fait, ils ne possèdent pas les grands magasins, ils en incarnent l'image. Mais ça n'empêche pas les batailles entre eux d'être aussi aiguës et violentes que s'ils avaient une fortune derrière eux. Une famille qui se bat pour un nom, et un héritier, Michel-Edouard, qui a changé de prénom à l'état civil, et ça, c'est assez intéressant. Vous l'expliquez dans le livre ? Oui, mais il y a toujours, de toute façon, dans ces histoires de succession, il y a toujours un côté un peu psychanalytique. C'est toujours des histoires de pères qui tuent les fils, de fils qui veulent tuer leur père. Et là, en l'occurrence, c'est la guerre vraiment entre deux frères. Et Michel-Edouard, celui qu'on connaît sous le nom de Michel-Edouard, justement, ne voulait pas être associé à son oncle. Il portait son nom parce qu'il était son fiole. Donc, il y avait quand même une très grande proximité. Et il a décidé d'accoler son prénom au nom de son père. Et en fait, ça n'a pas plu du tout à son père. C'est-à-dire que lui a fait ça pour s'inscrire dans la filiation, c'est-à-dire je suis le fils d'Edouard Leclerc, je m'appelle Michel-Edouard Leclerc. Mais le père l'a extrêmement mal pris. Il avait des troubles cognitifs à l'époque. Mais Michel-Edouard Leclerc nous a raconté qu'il pestait, il vociférait, il avait des grosses crises de colère. Et il lui disait, tu veux tout me prendre, même mon nom. Et donc, le nom devient un enjeu plus qu'un magot et plus que de l'argent ou une fortune, évidemment. Ils ont même été rivaux médiatiques, le père, Edouard, et le fils, Michel-Edouard, qui s'appelait Michel-Marie à sa naissance. Quentin 91, c'est le fils héritier et non le père fondateur qui est l'invité de l'ordre de vérité de François-Henri de Virieux. Bonjour. Votre invité d'aujourd'hui n'est pas, contrairement aux deux précédents, un ministre d'État. C'est Michel-Edouard Leclerc. C'est l'homme qui a révolutionné, avec son père, la distribution française en s'attaquant tour à tour aux pétroliers, aux éditeurs, aux pharmaciens et aux banques. Une émission qui n'a pas pris aucun séisme chez les Leclerc, parce que jusque-là, il n'était que le remplaçant et là, ils se sont mis sur un même pied d'égalité. Ça a rendu fou, Edouard Leclerc. Oui, parce que le remplacement symbolique, c'est ça le pire. Surtout pour ceux qui créent quelque chose, les créateurs de l'entreprise ou les créateurs de la franchise, et c'était le cas d'Edouard Leclerc, ils ont du mal à passer la main. On l'a vu dans plein de familles. Et là, particulièrement, et le fait que, finalement, c'est son fils qui soit invité à sa place, à l'heure de vérité, là, ça a été insupportable pour le père qui a effectivement, Vanessa le disait, reproché à son père de tout lui prendre, c'est-à-dire reproché à son fils de tout lui prendre, son nom, son apparition médiatique, son carnet d'adresses, bref, tout ce qu'il avait construit lui-même. Et d'ailleurs, il va passer la main, Michel-Edouard Leclerc ? Il nous dit qu'il n'a pas du tout l'intention de la passer. C'est ça. Il est extrêmement en forme. Il a les mêmes difficultés que son père. Oui, il a d'autres de ses enfants qui sont dans l'enseigne, qui font un parcours au sein de l'enseigne, mais rien n'est... Et qui s'appellent Michel, Édouard, Michel, Marie ? Aucun ne s'appelle Michel, ni Édouard. Mais sa façon d'être, c'est-à-dire incroyablement juvénile, on dirait un jeune homme, il est en basket, avec un sac à dos, on voit qu'il repousse absolument l'échéance de la retraite. Et de la succession. Le moment où on cède la place. Michel-Edouard Leclerc, on se bat pour conserver un patronyme. Dans la dynastie barrière, c'est l'inverse. Le fils héritier Alexandre, lui, il a abandonné son nom de naissance, qui était de seigne. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Pour mieux tuer le père ? Oui, alors ça intervient à un moment de conflit épouvantable. Il faut s'imaginer cette famille barrière. Donc Diane Barrière, une très belle femme héritière du groupe barrière, qui se marie avec Dominique de Seigne. Ils ont deux enfants, Alexandre et Joy. Elle a un terrible accident d'avion, dont elle va mourir quelques années plus tard. Et donc ces deux enfants grandissent d'abord dans une maison qui ressemble à un hôpital, donc ça crée beaucoup de traumatismes. Et ensuite avec un père, Dominique de Seigne, qui a repris les rênes du groupe, mais qui visiblement s'occupe assez peu de ses enfants, ou en tout cas pas suffisamment pour s'apercevoir que son fils le déteste, ce qui est quand même problématique. Et donc ils habitaient dans la même villa, Montmorency, dans la même villa, le père et ses enfants. Et au sein même de cette maison, où visiblement personne ne se parlait, un jour, Dominique de Seigne reçoit un papier bleu. Il est convoqué devant la justice par ses enfants. Et en effet, cette démarche de le catapulter en dehors de l'entreprise qu'il gérait depuis plus de 30 ans s'accompagne d'une démarche très singulière. Nous, on n'a pas vu d'équivalent dans les autres familles. Ce n'est pas simplement j'accolle le nom de ma mère à côté de celui de mon père, ce qui est maintenant autorisé par la loi, mais il a vraiment supprimé le nom de son père pour reprendre celui de sa mère. Et il a même effacé son père de toute l'histoire du groupe dans les hôtels, sur les présentations du groupe. Et sur les événements, par exemple, au festival de Deauville. Exactement. Dominique de Seigne ne peut plus paraître. C'était la mère qui avait le capital, par héritage. Donc, effectivement, on a effacé un élément, pourtant, Dominique de Seigne avait quand même géré pendant des années et des années le groupe. Et bien. Et plutôt pas mal. Mais c'est vrai que son fils et un moins degrés sa fille, mais enfin, surtout, Alexandre, veut absolument effacer ce passage du père. Autre relation très compliquée entre père et fils, c'est chez les Dassault. Marcel Dassault, capitaine d'industrie, hors du commun, mais un père très cruel, qui méprise, qui humilie, qui ignore son fils. Et il faut donc écouter le fils, Serge Dassault, prendre la parole quand il prend la direction du groupe en 1986. Marcel, il ne sera jamais remplacé. Serge sera autre chose. Alors, c'est une nouvelle ère, un nouveau patron. On verra. Quelle sera votre première décision ? Ma première décision sera de travailler avec tout le monde. Je n'ai pas de décision particulière à prendre. Il est presque gêné d'être là. Il parle de lui à la troisième personne, appelle son père par son prénom, Marcel, qui, quand il écrivait à son fils, s'adresse à lui en l'appelant Monsieur. Là, on a vraiment un exemple tout à fait frappant qui, d'ailleurs, on connaît, ça raconte des histoires de famille, mais voilà deux très grands ingénieurs. Marcel et Serge, tous les deux des très grands ingénieurs, des très grands inventeurs. Ils ont créé des avions, des hélices d'abord, des avions, une entreprise. Et ce sont de piètres pères. Des pères catastrophiques. À vrai dire, ils n'ont qu'une envie, c'est de tuer leur fils. Marcel a été terrible avec son propre fils. Serge, qu'il ne cessait de mépriser et, effectivement, de tenir à distance. Et Serge a reproduit la même chose avec ses enfants. Donc, on a... Ce qui montre qu'on peut être d'un très haut niveau intellectuel et d'une médiocre connaissance du B.A.B. de la psychologie. On ne reste que des hommes, quoi. Oui. Que ce soit la fortune ou la formation. Et ça peut être très grave. Ça peut être très grave, évidemment, dans une famille, mais même pour une entreprise. Là, ils ont eu la chance de choisir d'autres directeurs généraux qui ont dirigé le groupe d'assaut à leur place. Mais ça aurait pu être tout à fait dévastateur. Il y a un contre-exemple, un père aimant, démonstratif, David de Rothschild. Oui, tout à fait. Il y en a un. Oui, mais ça nous a... Alors, paradoxalement, ça nous a étonnés parce que c'est une des rares personnes qu'on a rencontrées à ce niveau-là qui a prononcé le mot « amour ». Il nous a dit « j'aime mon fils ». Mais c'est vrai qu'on ne l'avait jamais entendue en quatre ans d'enquête. Alors, certains, on peut se dire par pudeur, mais bon, la famille Rothschild, ce n'est pas non plus des gens extrêmement expansifs. Ils sont plutôt retenus, corsetés, donc ce n'est pas des gens qui font des déclarations comme ça. Mais on a senti, en effet, un homme qui aimait profondément son fils. Alors, il a choisi, il avait d'autres enfants, donc les choix sont toujours forcément cruels. On se dit sur quels critères. et on a vu même dans les photos qui tapissaient son bureau qu'il avait choisi très très tôt. On voit des photos de lui avec son fils tout petit à 3-4 ans qui coupe déjà des rubans, qui est sur ses... Alors, évidemment, les filles sont en dehors du tableau familial, mais c'est vrai qu'il l'a désigné très tôt, il a voulu très tôt qu'il soit son successeur. Ce n'était pas gagné parce qu'Alexandre de Rothschild était un très mauvais élève, il n'avait pas le profil pour devenir un grand banquier, donc il a fallu lui faire faire toute une formation. Et puis, il est allé s'essayer ailleurs, puis il a eu une formation au sein de l'entreprise, mais c'est vrai que c'est une famille où on a vu qu'il y avait de l'amour. Alors, quand même une exception, c'est qu'entre les frères, il y a eu une fratrie aussi très compliquée. Il y a peut-être un peu plus d'amour dans le sud, du côté de Marseille, puisque vous avez enquêté sur deux dynasties marseillaises, la plus célèbre, les Ricards, avec son patron fondateur, Paul Ricard, très, très, très aimé des Marseillais. Écoutez-les, c'est le jour de sa mort, le 7 novembre 1997. Il est mort, Paul Ricard, pour ce redis. Ricard, il est mort, vous l'avez connu, vous ? C'est un blavon, un bon patron. Il n'y a pas toujours comme ça, il n'y a pas encore. Un bon patron comme il n'y en a pas beaucoup en France. C'était un grand patron, disons, un homme qui pensait aux ouvriers, aux pauvres. Ce qui vous a marqué, c'est quand vous avez rencontré cette famille, c'est que malgré leur enrichissement indéniable, ils sont restés, il faut le dire, les Ricards assez proches et surtout qu'ils ont gardé la même culture de la simplicité vouée par leur père, la culture de l'apéro, par exemple. Oui, ils ressemblent à leurs produits. Alors, bon, il ne faut pas se leurrer, ils vivent dans les quartiers bourgeois, leurs enfants vont dans les mêmes écoles privées que les autres, mais ils ont gardé effectivement une forme de simplicité qui ressemble à ce qu'ils vendent, c'est-à-dire les apéros effectivement dont le Ricard et le pastis est le plus emblématique. Jusqu'à même arrêter un sponsoring du Paris Saint-Germain. Autre famille emblématique de Marseille, les Saadés, Vanessa, famille propriétaire du géant de transport maritime CMA-CGM, premier employeur privé de Marseille, ils vivent assez simplement là aussi. Est-ce que vivre en dehors de l'entre-soi parisien, ça empêche ces grands patrons de prendre la grosse tête, de maintenir quand même cet esprit familial ? Alors, en tout cas, eux en sont convaincus. Alors, c'est aussi une famille qui a été longtemps mise à l'écart, y compris à Marseille par la bonne bourgeoisie marseillaise. C'est une famille de... On les appelle les rastacouères. Ils étaient libanais. Oui, d'origine syrienne et libanèse. Quand ils sont arrivés, en effet, dans le transport maritime à Marseille, ils étaient mal vus. Tous les élus qu'on a rencontrés nous s'en souvenaient. C'était vraiment... Et même eux, Rodolphe Saadé, se souvient qu'à l'école, les premiers mois, les premières années, c'était pas très facile. Donc, ils ont gardé une espèce de réserve de méfiance. Ils fonctionnent aussi beaucoup en clan. C'est une famille... C'est la famille la plus clanique qu'on a vue. Ils travaillent tous au sein de l'entreprise. Mais non seulement ils travaillent ensemble, mais ils habitent dans la même résidence. Ils partent en vacances ensemble. Ils se retrouvent tous les ans au Liban. Il y a des rituels comme ça, familiaux, qui sont très, très... Oui, qu'il faut absolument pas... Et dont il faut absolument pas s'échapper. Et maintenant, c'est parce qu'on parlait des Ricard précédemment, mais c'est vraiment l'entreprise qui incarne Marseille puisque la famille Ricard n'est plus à Marseille. C'est passionnant. Les Dassault, les Saadé, les Rothschild, les Ricard, les Barrières, les Leclerc et les Wertheimer. La très discrète famille à la tête de Chanel. Les plus secrets. Les plus secrets qui vous ont demandé le plus de fil à retordre. Voilà, on se passionne pour ces secrets de famille pour le deuxième tome de Succession. Raphaël Baquet, Vanessa Schneider, ce sera disponible à partir de jeudi. Vous restez avec nous pour l'œil de Pierre. Et mon œil, mesdames, a lu pour vous Sonny Boy qui a joué tellement de rôle qu'il pourrait être presque à lui seul une succession. Sonny Boy, c'est ainsi que sa maman appelait Al Pacino. Elle qui l'avait élevée seule, l'emmenait souvent au cinéma. Il lui rejouait tous les rôles le soir à la maison. C'est elle aussi qui l'a emmenée un jour voir la mouette de Tchékov. Il n'y avait que 15 spectateurs dans une salle de 3000. Je regardais cette pièce de Tchékov j'avais 14 ans dans un immense théâtre de 3000 places et nous étions 15 spectateurs. C'était une pièce magnifique. Je n'avais rien vu d'hôtel auparavant et cela a changé ma vie. Je suis sorti en demandant mais qui est Tchékov ? Où est-il ? J'ai lu tous ses livres. Et plus tard, je suis allé prendre un café et bien l'acteur de la pièce c'était ça. C'était magique. Comme un signe. Regardez cette photo qui est dans le livre et la légende j'avais une quinzaine d'années voilà la frimousse que Tchékov a sauvée. Tout cela c'est dans les mémoires d'Al Pacino qui viennent donc de sortir en français au seuil toute sa vie il aura fait des allers-retours entre le théâtre et le cinéma où il a été immense. C'est aussi un autre problème avec moi et c'est ce qui m'a satisfait c'est de pouvoir avoir quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. C'était vital pour moi et c'était une ligne de vie. C'était une espèce une espèce. Mais le succès c'était quelque chose. Le succès c'était toujours un sentiment qui était fleeting et que c'était unusual et que c'était scénario. Comment vous avez fait pour être six élèves lui demande des étudiants j'ai été dans le parrain mec. C'est pas une blague c'est un acteur de théâtre quasi inconnu que Francis Ford Coppola a imposé au producteur pour jouer Michael Corleone. Ils m'ont demandé qui je voulais j'ai dit je veux Al Pacino ils l'ont regardé une fois ils ont dit il est très petit celui-là et une femme a dit il n'a pas de sexe à pile après j'ai dit je veux Marlon Brando et ils ont répondu il est déjà fini il ne fait que créer des ennuis. Vous n'arriviez pas répondu comme l'exécutif nous on aurait dit et pour définitivement imposer Pacino Coppola a montré au producteur les roches d'une scène devenue mythique où Pacino va commettre son premier meurtre après avoir écouté tranquillement en silence sa première victime dans un restaurant du Bronx dans un restaurant du Bronx c'est fou de se dire que Pacino a toujours détesté se voir au cinéma entouré de spectateurs il n'a vu le parrain in extenso qu'après sa restauration 50 ans après tout cela et mille autres choses vous le trouverez dans Sony Boy les mémoires d'Al Pacino que je vous offre chers amis voici et je vous conseille l'excellent doc Al Pacino le Bronx et la fureur disponible sur Arte Boutique l'épicier de luxe de la télé qu'il vous faut on en a vu quelques extraits vous avez donné pardon très envie merci beaucoup le parrain une très bonne histoire de succession exactement c'est aussi pour ça que Pierre a décidé d'en parler ce soir ça m'a l'air de rien oui oui on a vraiment pensé merci beaucoup à toutes les deux d'être venus ce soir sur le plateau c'est à vous c'est l'heure du bonus de Lorrain merci merci beaucoup vous nous parlez ce soir dans votre bonus de la lutte d'un père oui il s'appelle Vincent Fichot il est tombé amoureux d'une japonaise il a vécu 16 ans dans son pays le Japon ils ont tué ensemble deux enfants mais leur séparation s'est mal passée du jour au lendemain Vincent Fichot est rentré un soir d'août 2018 chez eux à Tokyo dans une maison vide elle était partie avec leurs deux enfants trois ans et onze mois à l'époque Vincent Fichot s'est lancé dans le combat de sa vie revoir ne serait-ce que revoir son garçon et sa fille un combat qui l'a mené à faire la grève de la faim en plein Jeux Olympiques de Tokyo Vincent Fichot Vincent Fichot vient d'entamer son onzième jour de grève de la faim pour récupérer ses deux enfants enlevés par leur mère japonaise ça c'est ma petite fille qui va faire trois ans au mois de septembre et ça c'est mon petit garçon qui va faire six ans le mois prochain trois ans qui n'a plus la moindre trace le moindre contact avec eux j'ai appelé mon avocat et mon avocat m'a répondu très calmement que mon épouse avait kidnappé mes enfants et que je ne les reverrai certainement jamais Aujourd'hui le divorce de Vincent Fichot est officiellement prononcé ça veut dire qu'il est supprimé du livret de famille et il perd donc automatiquement son autorité parentale sur les deux enfants son combat judiciaire continue depuis la France pour faire changer les règles dans un pays le Japon où les enfants sont considérés comme des meubles à la charge exclusive de celui qui part en cas de séparation compliquée 150 000 enfants pourraient être dans ce cas au Japon et ce combat de Vincent Fichot il a inspiré le cinéaste Guillaume Senez qui a réalisé un film une part manquante qui sort demain en salle avec Romain Duris un père désespéré de retrouver sa fille enlevée par sa maman japonaise comment tu es passé de chef cuistot à un taxi c'est ma femme qui a enlevé ma fille ici c'est le premier qui prend l'enfant qui a la garde on s'est parti mais j'étais je ne pouvais pas accepter tu vois et depuis neuf ans je me suis mis à chercher Lili un peu tout le temps le jour, la nuit partout dans tout le pays la stabilité de l'enfant c'est qu'il voit ses deux parents c'est pas ça ? pas ici papa j'ai retrouvé Lili Jérôme c'est la dixième fois que tu me l'as fait je sais, je sais c'est Lili putain tu sais Lili ne sait pas tout ce que tu as fait pour la retrouver je te suggère d'aller lentement il t'a dit quoi ? parce que j'aurais dû faire rien devant tu vas pas pouvoir continuer à faire le taxi contre le dire qu'il t'a eu elle t'a oublié je suis peur de la perdre je peux pas divorcer sinon je vois papa je peux pas une part manquante signée de Guillaume Sénès est en salle demain s'inspire du combat de Vincent Fichaud mais aussi de celui de milliers de parents qui subissent la violence de la justice japonaise Romain Duris y incarne avec force et justesse un père prêt à tout pour retrouver sa fille il est ce soir notre invité aux côtés de Vincent Fichaud bonsoir bonsoir Romain bonsoir bonsoir Vincent bienvenue à tous les deux sur le live c'est à vous bienvenue à tous les deux ce film nous a tous totalement bouleversés d'abord parce que la forme le récit l'émotion qui s'en dégage votre performance Romain tout contribue à faire de ce film un choc mais aussi parce qu'il nous met face à une réalité qui vue de France est totalement ignorée j'ai tout découvert en regardant ce film ces parents qui sont privés légalement de leur enfant qui sont impuissants à faire plier la justice japonaise et ça c'est une réalité que vous avez découvert Romain en voyageant au Japon en voyageant au Japon avec Guillaume Sénès le réalisateur pour montrer son précédent film Nos Batailles dans un taxi on regardait Tokyo et moi j'adore le Japon j'adore cette ville et je lui disais mais il faut qu'on fasse un film ici c'est trop sublime et on a trouvé le sujet en discutant en fait avec des gens en discutant avec des expatriés qui étaient dans cette situation là et au départ ça a fait tilt un peu tout de suite dans le cerveau de Guillaume et ensuite on s'est échangé des coupures de presse on est resté un peu focalisé sur ce sujet on a rencontré Vincent et des milliers d'expatriés mais aussi des couples interculturels et des familles japonaises parce que la loi c'est le premier qui part avec l'enfant obtient la garde l'autre disparaît jusqu'à être déchu de l'autorité parentale en cas de divorce c'est une situation d'une injustice folle contre laquelle se révolte l'un des personnages du film incarné par Judith Chemla vous Romain c'est ça qui est incroyable votre personnage il veut y croire il se met au volant de son taxi pendant 9 ans il sillole la ville de Tokyo qui est une mégapole il a une chance sur un milliard de tomber sur sa fille le miracle arrive mais pendant 9 ans il sacrifie tout à cette recherche qui est un peu folle qui paraît impossible qui paraît délirante oui je pense que en ayant discuté avec Vincent il y a aussi quelque chose de naturel qui fait qu'on est dans des situations où on n'a plus le choix ça devient un combat de tous les jours et nous on a essayé de ne pas trop dramatiser l'état du personnage pour pas que ce soit plombant et pour montrer qu'il continue à vivre mais qu'il a toujours cet espoir et voilà il ne rentre pas dans une totale dépression ou enfermement il est là il est vivant et quand il croit justement ce personnage Judith Chemla qui vit les choses sur le moment il essaye de l'accompagner dans cette crise qu'elle ne fasse pas même erreur que lui et surtout qu'elle puisse continuer à avoir le lien avec son enfant et donc son ex-compagnon vous êtes resté Vincent vous pendant 5 ans après l'enlèvement de vos deux enfants et un peu comme le personnage de Romain vous avez consacré votre énergie et votre temps à leur recherche oui c'est ça les premières années je continuais toujours mon travail parce qu'il fallait financer en fait les avocats les détectives privés donc c'est un combat qui est coûteux aussi et puis on a tenté en fait je me suis allié avec beaucoup de parents notamment des parents japonais parce que vous avez raison de dire que dans 95% des cas c'est de japonais à japonais de mobiliser en fait les forces politiques au Japon pour qu'il y ait une prise de conscience faire évoluer les lois mais non pas seulement les lois parce que les lois en fait existent les lois sont là pour protéger les enfants mais à ce que les pratiques judiciaires puissent protéger les parents enfin les enfants le droit à avoir leurs parents voilà vos deux enfants il y a une petite fille qui a aidé je prononce bien son nom un petit garçon qui s'appelle Tsubasa qui ont été enlevés alors qu'ils avaient 11 mois et 3 ans et dans un reportage en spécial qui vous est consacré en 2018 vous faites visiter à d'autres pères dans votre situation votre maison restait intacte malgré le départ de vos enfants ça c'est la chambre de ma petite fille d'un an elle a tout vidé ça c'était les rideaux que sa grand-mère de France aussi lui avait fait là c'est tout ce qu'il vous reste comme affaire d'eux la maison en vide c'est pas c'est pas c'est pas le pire le compte en banque s'il manque de l'argent c'est pas le pire c'est de ne pas pouvoir leur changer les couches c'est con donc en fait j'ai manqué le troisième anniversaire de mon fils le premier anniversaire de ma fille et les premiers pas c'est presque une scène du film Romain parce qu'on voit que vous ne touchez pas à la chambre de Lili vous n'osez même pas y rentrer parce que c'est presque pire qu'un deuil en réalité ces enfants qui se volatilisent du jour au lendemain bah oui nous on fait du cinéma donc il faut essayer de jouer avec ça ce qui n'est pas évident c'est vrai qu'il y a cette chambre totalement intacte je pense que le personnage est dans un état où il peut les choses sont intouchables donc il ne fait même pas le ménage les objets sont restés à leur place et il y a une scène qui est étrange quand le personnage de Judith Schemmler rentre comme ça dans la chambre sans savoir il y a un petit singe aussi qui est là un compagnon elle se couche dans le lit de la petite fille avec le petit singe et moi mon personnage est complètement choqué de voir que quelqu'un a osé pénétrer ce sanctuaire 6 ans se sont écoulés Vincent depuis le reportage qu'on vient de voir vous avez eu une fois des nouvelles de vos enfants oui il est au travers des autorités judiciaires japonaises on m'a donné deux ans après l'enlèvement des enfants leur taille en centimètres et ce qu'ils pensaient de moi donc mon petit garçon pensait que j'étais parti à Hawaï habiter mais il voulait que je revienne parce que je lui manquais et la petite qui avait trois ans pensait que j'étais mort c'est les seules informations que moi ou le gouvernement français ont pu obtenir depuis six ans vous êtes de retour en France depuis 18 mois déjà avant de partir au Japon mais d'autant plus depuis que vous êtes en France vous avez un espoir dans une application que vous avez lancée avec deux américains pour aider les enfants à retrouver leurs parents ça s'appelle Find My Parent il y a un clin d'oeil d'ailleurs à cette application à la fin du film même si la réalité est évidemment pas comparable mais ça permet d'aider potentiellement à ces retrouvailles grâce à l'intelligence artificielle c'est ce qu'on espère du moins donc on a lancé la première version de cette application en février 2022 et juste deux semaines après la guerre en Ukraine a commencé donc on s'est rapproché des autorités ukrainiennes où on leur a proposé de développer une application pour eux pour aider à retrouver les enfants qui étaient déplacés en Russie ou qui avaient été enlevés à la suite du conflit et on a signé un accord de partenariat six mois plus tard et on a lancé une application qui s'appelle Reunite Ukraine en avril 2023 on a 12 000 enfants répertoriés enfin 12 000 parents qui se sont enregistrés qui recherchent leurs enfants et c'est l'application officielle de la police maintenant en Ukraine et nous allons lancer une version japonaise qui était le but à l'origine dans les mois à venir donc j'imagine que voir Romain Duris incarner votre histoire au cinéma ça va forcément mobiliser l'opinion publique en général et peut-être le Japon a quand même commencé à modifier ses lois mais à faire en sorte que les lois qui bougent soient appliquées en faveur de ce droit des enfants à voir leurs parents Émilie Romain après le règne animal de Thomas Gaillet en 2023 vous interprétez encore ici le rôle d'un père empêché qui doit se battre pour ses enfants vous avez vu même ému en regardant le reportage envoyé spécial sur Vincent Fichaud est-ce qu'être père d'ailleurs c'est la seule chose que vous affirmez le fait d'être père ça vous aide ça vous aide dans ses rôles alors c'est pas une règle je pense pas qu'il faille être toujours dans le même cadre figure du personnage pour le jouer mais c'est vrai que en fait ça raccourcit plein de choses qu'on pourrait se demander est-ce que c'est possible d'être traversé par telle ou telle sensation quand on est dans le même cas de figure on sait que ça va plus vite je suis clair ou pas du tout bref ça aide mais vous vous êtes senti utile pour Vincent pour les pères les mères dans cette situation oui bien sûr bien sûr mais c'est un des rôles de notre métier aussi de faire des oeuvres qui servent à une cause oui bien sûr mais je veux dire on l'a pas fait enfin moi je suis obligé d'oublier cette mission je veux dire je suis très heureux que Vincent ait apprécié le film c'est une des plus grandes victoires mais je suis obligé d'oublier cette pression parce qu'on crée on fait de l'art on n'est pas dans le réel non plus mais vous touchez vraiment réellement et je pense que ça a une l'émotion dégagée par ce film où il y a une belle histoire vous l'avez dit c'est pas plombant je trouve que c'est efficace parce que ça touche chacun d'entre nous et je pense que ça peut mobiliser l'opinion publique je sais pas pourquoi je pars dans cette démonstration ça va trop loin mais je pense que c'est d'une force extraordinaire ce film c'est aussi Romain une immersion totale dans la culture japonaise vous avez tourné le film là-bas et vous aimez ce pays pendant plusieurs mois et vous avez même plusieurs répliques dans un japonais que les japonais eux-mêmes qualifient de parfait alors c'est tout de même impressionnant parce que vous n'avez jamais appris vous le prononcez de façon phonétique vous avez bossé avec un coach vous le comprenez un peu maintenant ? je repère des mots dans les films mais c'est génial on a l'impression presque d'être bilingue mais pas du tout mais c'est vrai que j'identifie des petites formules mais vous avez eu votre manière à vous de vous immerger dans la ville que vous aimez en vous baladant en vélo et en vivant la ville au quotidien au maximum au maximum j'avais qu'une frayeur c'est qu'on ne croit pas au fait que le personnage est là depuis 10 ans donc je ne voulais absolument pas faire touriste donc moi avec le temps qui m'était donné à Tokyo j'ai mangé chaque coin de rue j'avais besoin d'être là et qu'on y croit et qu'on ne se dise pas tiens c'est du folklore c'est un gadjin c'est comme ça qu'on parle des pas japonais au Japon mais d'ailleurs vous êtes un taxi qui renseigne des taxis japonais sur comment se diriger dans la ville il parle un japonais extraordinaire Vincent dans ce film il parle mieux japonais que moi qui ai passé 16 ans là-bas et bien voilà une part manquante c'est à ne pas manquer pardon je ne m'ennuie vraiment bien c'est génial ça on n'a pas mis sur l'affiche vous n'êtes pas osé ça sort demain en salle bravo Romain bon courage cher Vincent pour ce combat qui continue en espérant des retrouvailles très prochaines c'est l'heure du pas vu papri de Mohamed Bouefsi Romain Vincent est-ce que ce mot vous dit quelque chose est-ce que vous arrivez à le déchiffrer ? c'est du japonais ? non c'est pas du japonais c'est pas du japonais on va vous aider parce que sinon c'est très très compliqué ça veut dire tout simplement Scrabble c'est le mot qui est dans le désordre c'est le buzz du jour non mais c'était très dur cet homme en photo cet homme en photo Nigel Richard aurait sans aucun doute reconstitué le mot Scrabble en un millième de seconde car ce Néo-Zélandais est devenu le champion du monde de Scrabble écoutez bien en espagnol alors qu'il ne parle pas du tout cette langue comme vous pas très loin avec le japonais Romain maintenant ça va beaucoup mieux mais c'est un vrai génie en fait c'est d'autant plus incroyable qu'en 2015 il avait déjà gagné le titre de champion du monde en français alors qu'il ne parle ni espagnol ni français il ne connaît pas notre langue alors un mystère entoure cet homme il fuit les médias et la presse ce qu'on sait c'est que sa technique est assez simple il a mémorisé et appris tous les mots du dictionnaire et les mots qui ont de la valeur au Scrabble en espagnol et en français on ne peut pas avoir une conversation non on ne peut pas du tout avoir une conversation avec lui Jean-Baptiste Morel rédacteur en chef d'actu.fr et fan de Scrabble nous décrypte les méthodes de ce génie il a appris le dictionnaire sans le comprendre c'est à dire qu'il a appris des séquences de lettres qui donnaient lieu à des mots il a appris qu'avec 2A et 2B on pouvait jouer baba il a appris qu'avec 2E et 2B on pouvait jouer bébé il aurait mis 9 semaines à l'apprendre là le Dicot espagnol il faut savoir qu'il a 4 fois plus d'occurrence que le Dicot français on ne sait pas en combien de temps il l'a fait mais il a certainement adopté la même méthode ce qui est incroyable quand on joue un peu au Scrabble c'est non seulement qu'il ait appris ça par cœur mais qu'en plus il soit capable de ne pas confondre les Dicots les uns avec les autres je ne comprends pas comment c'est possible pour gagner au Scrabble il faut faire ce que Nigel a fait apprendre les mots admis par cœur ces petits mots de 2A à 4 lettres qui rapportent gros à ce jeu surtout s'ils comportent un K un W ou un Q Zidane Assouzi s'est rendu dans un club de Scrabble parisien pour savoir si les amateurs de Scrabble connaissaient vraiment ces mots admis je vous dis Arak ça vous parle ? non ça ne me parle pas queer ça vous parle ? queer Q2A c'est français Arak c'est l'alcool parce que vous savez comment ça s'écrit A-R-A-K c'est pas bon si c'est exactement ça vous les avez appris finalement non non mais non c'est parce qu'on connait l'alcool il va falloir les apprendre là les mois ennemis je le sens oui oui je travaille si je vous dis querts est-ce que ça vous parle ? comment vous l'écrivez ? ah ça à vous de me dire querts une querts 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 non je ne connais pas l'orthographe du mot Nasdaq N-A-S-D-A-K je crois ah c'est raté encore une fois ça ne m'étonne pas en tout cas le Scrabble c'est souvent l'occasion de jouer avec des mots improbables alors de là à gagner dans une autre langue que la sienne comme Nigel Richard ça c'est une autre histoire avec quel mot le plus inavouable vous avez déjà remporté une partie ? le mot ken le mot dem D-E-M-E le mot ken vous l'écrivez comment ? K-E-N le mot dem D-E-M-E c'est des mots que j'ai appris que je ne connaissais pas auparavant est-ce que vous vous voyez gagner un jour en espagnol en anglais ou en chinois ? non non parce que je ne me vois pas gagner en français non plus alors voilà donc Nigel Richard on verra quelle est la troisième langue peut-être le japonais dans quelques semaines l'image du jour oui incroyable ça c'est le mot qui nous évoque ces images qu'on voit regardez Romain ces images prises dans les nuages il y a quelques jours ça nous fait penser un peu à certaines images d'Eiffel c'est tout simplement magique je ne sais pas si vous aimez les sensations fortes ce que vous voyez là c'est tout simplement un record du monde le record du monde au Slykline deux Allemands viennent de jouer les fulambules à 2500 mètres d'altitude et vous ne rêvez pas ils ont marché sur un filin tendu entre deux montgolfières des images à couper le sou je préfère jouer au Scrabble en espagnol 2500 mètres après le ciel les sommets les sensations fortes et les records lui aussi les aiment regardez ce garçon que j'ai envie de vous présenter Vincent Romain c'est tout simplement un immense sportif à l'ESDAR McKenzie et du haut de ses 20 ans il est le plus jeune français et européen avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres dans le monde vous entendez bien 14 sommets un chiffre qui lui permet de marquer aussi l'histoire de l'alpinisme mondial on a cherché absolument à l'interviewer cela s'est fait justesse au micro de Gary Aubert puisqu'il est déjà en route pour sa 15ème ascension dont il n'a encore rien voulu nous dire une graine de sportif je m'appelle Alasdar McKenzie et bonjour c'est à vous cette nuit on va partir on va faire une ascension de plus de 2000 mètres j'ai battu un record j'avais 17 ans quand j'ai gravi le Lotse le 15 mai 2022 le chiffre 14 résonne en moi c'est un chiffre avec beaucoup d'expéditions pas beaucoup de monde l'ont fini aussi ces 14 8000 du coup ouais c'est un signe qui est très fort mon kiff c'est d'arriver au sommet et d'être en fait sur des endroits juste magnifiques et de pouvoir voir des paysages énormes sur l'Everest mon équipe et moi on a secouru une personne quand on fait un projet comme ça on sait que la récupération ne sera pas là sur l'Everest on croise des cadavres après on n'essaye pas trop de les regarder par respect on essaye de les enlever de la montagne dès qu'on peut dès que les expéditions au printemps commencent je suis déjà au Népal pour gravir des sommets et la moyenne c'est à peu près 2 minimums par an de 8000 mètres mais si on prend l'année dernière j'en ai gravé 10 10 sommets du 1000 mètres en une année pour Alistair Mackenzie c'est pas mal c'est un jeune talent prometteur aussi qui va grimper l'Everest de la scène de cet oeuvre où il s'appelle Asphalt c'est sa première performance en direct à la télévision on est ravis de vous présenter ce jeune musicien chanteur mais tout de suite là c'est JB et Lucien en coulisses Radiohead c'est un groupe qui ça va ? ça va ? qu'est-ce qui t'arrive ? l'automne non mais l'automne c'est sympa t'as les feuilles qui tombent le potimarron les sous chaque année c'est pareil j'ai la joie qui a quitté mon corps et j'ai l'impression que je pourrais plus jamais sourire mais non mais dis pas ça Sarah c'est facile regarde tu vois tu peux sourire t'y arrives pas ? non essaye plus je parie que j'arrive à te faire rire avec une blague quel est le point commun entre Gilles Deleuze et Jean Kélévitch les modalités d'interaction bon Sarah moi j'arrive à te faire rire je fais un P avec mon oreille la lettre P ? non il veut dire un bruit de prout c'est ça JB tu veux dire que tu vas faire un prout oui ça coucou désolé j'ai trouvé que ça quand j'étais petit je me suis fait attaquer par des pigeons ouais non mais c'est un vrai problème quoi ils m'ont goûté il y avait un parc dans lequel ils étaient là arrête Romain, Vincent bienvenue à la table de C'est à vous autour des lentilles vertes et oignons doux préparées pour vous par Bastien Jets c'est notre chef cette semaine il est propriétaire du restaurant Brut c'est à Paris dans le 9ème arrondissement on est ravis d'accueillir sur la scène de C'est à vous un artiste très prometteur qui a d'abord posé pour des photographes défilé pour des grands couturiers avant de choisir la musique il se produit ce soir pour la première fois au direct à la télévision bonsoir Asphalt soyez le bienvenu ce soir vous nous interprétez un titre que vous avez co-écrit avec Benjamin Biolet extrait de votre première EP qui sortira au printemps prochain ça s'intitule Lame de fond vous êtes accompagné de Paul Pavillon à la guitare de Cyprien Loro à la batterie et de David Assolo au clavier messieurs c'est à vous il y a un petit problème effectivement on n'entendait rien on n'entendait rien Milo on recommence est-ce que le problème de micro est réglé ou pas ? ça c'est la première fois que ça arrive alors testez votre micro faites 1, 2, 3, 4, 5 non ? en régie ? non il n'y a rien du tout il n'y a pas de micro c'est compliqué de changer son micro est-ce qu'on peut ça là ? ça, ça, ça le micro de secours non c'est pas possible il n'y a rien pour personne ah ouais ? il y a une coupure ? est-ce qu'il y a quelqu'un en régie ? il y a un truc qui a sauté un fusil qui a sauté est-ce que le temps qu'on répare ça vous ennuie qu'on vous présente que vous chantez juste après ? ah si ça y est ça y est attends il y a une foulie ça marche ça marche c'est bon ? Milo vas-y on vérifie je fais comme si on se connaissait je ne connais pas Milo c'est bon ? et ben c'est à vous c'est à vous c'est à vous je vais finir une moitié d'ange et aujourd'hui je brûle brûle en feu orange demain je vais finir ce sera soir d'orage j'aime pas les litiges et j'aime plus ma rage ma vie est un long fleur tranquille mais je voudrais tellement faire escarce je pense à mes rames c'est ma mère et je pense encore à ma mère c'est un problème de con c'est comme l'âme de fond le temps de rames c'est ma vie j'peux t'étonne de l'envie j'appelle ton beau visage un autre haut du rivage un autre tour de ma vie j'peux t'en gérer au mal demain je vais devenir une moitié d'envie et aujourd'hui je brûle brûle d'impatience et comment ça va finir si je perds tout ce temps à me faire vivre sans t'étonne sur les rames c'est la merde et je pense encore à ma mère c'est un problème de con c'est comme une larme de fond le temps de rater ma vie je ne te dis tout de l'ennui c'est un problème de con c'est comme une larme de fond c'est un problème de con c'est comme une larme de fond l'âme de fond bravo Asphalt ce titre a été co-écrit de Benjamin Biolet il est disponible sur toutes les plateformes de streaming et puis c'est le premier extrait d'un EP qui sortira en avril 2025 qui s'appelle Cocktail Exil vous voulez nous rejoindre ou vous nous faites la gueule définitivement pour ce problème de micro merci beaucoup je suis désolée ça va bien ? c'était rock bon pardon c'était pas les meilleures conditions mais c'est vrai ? en général les accros les trucs comme ça les gens adorent en plus il n'y a pas de micro tout court c'est génial non il ne fonctionne pas Asphalt votre nom à l'état civil c'est Milotoréton expliquez-nous ce pseudo en quelques secondes pour vous présenter en quelque sorte c'est un nom que j'ai choisi il y a longtemps et donc à l'origine c'était ça m'évoquait la route et c'était l'idée de de s'évader et c'était un peu une interface c'est l'interface entre la nature et et tout ce qui est artificiel donc et puis voilà j'aime bien aussi l'odeur de l'asphalte tout chaud c'est Benjamin Biolet qui vous a convaincu de vous dire allez hop la musique c'est pour moi oui enfin en tout cas il m'a beaucoup encouragé et je pense que je me suis convaincu tout seul mais 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 oui il m'a vachement aidé et puis vous tracez votre sillon tout seul effectivement depuis que vous avez découvert la guitare je crois que vous aviez 11 ans et depuis vous en jouez tout le temps y compris dans la nature on a trouvé ça sur Instagram pendant qu'il s'en brûle j'attends que les larmes viennent et quand la plaine ondule que jamais rien ne m'a tait vous prenez du Niangara moi je vous ai suivi sur Instagram et sur les réseaux vous postez régulièrement depuis pas mal de temps maintenant des morceaux de temps en temps vous avez pris le temps de trouver votre voix vous voulez dire par rapport à mes morceaux dans la forêt oui mais ça en fait j'adore la forêt je pense pas être le seul mais j'ai toujours eu envie de c'est une forme de méditation la musique en forêt presque ouais ouais complètement et puis je sais pas ça crée en fait peut-être que ça me force aussi à aller au bout des des covers enfin là c'était Niagara c'est vrai que chez moi peut-être je deviens plus vite impatient là bon je suis coincé je me suis dit je vais dans la forêt je vais faire Niagara il faut que j'aille au bout du truc et ouais j'aime beaucoup la nature il a eu du bon cette acrotechnique parce que ça vous évite toutes les questions reloues sur vos parents parce que vous êtes le fils de Chiara Mastroianni et du plasticien et cinéaste Pierre Toretton donc hop à la trappe toutes ces questions reloues de journalistes qui sont parfois pénibles mais quand on vient d'une lignée aussi extraordinaire forcément ça attise une curiosité plus ou moins saine ce qui est sûr c'est que Chiara Mastroianni nous a toujours expliqué que ses parents lui ont laissé la liberté de choisir sa voie de prendre ses propres décisions et c'est aussi votre cas ce soir j'imagine en deux mots parce qu'on va me hurler dessus on est tellement en retard oui oui j'ai vraiment on m'a toujours encouragé je pense que peut-être que la personne qui a le plus eu peur de ces choix-là c'est moi c'est pas ma famille merci beaucoup Asphalt et mille excuses encore pour cet incident technique Lame de fond c'est votre premier titre et on adore et on attend avec impatience le P cocktail existe exit exil pour tout quoi jusqu'au bout on conclut cette émission avec beaucoup de retard pardon avec les actualités de Bertrand Bonsoir 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 nous sommes le 12 novembre précédemment dans le monde une salle deux ambiances où on met un damard ou on enfile un shorty la cop 29e du nom s'ouvre à Bakou c'est vrai que ça fait quand même bizarre d'être 11 novembre de voir des gens se baigner la neige donc et de retour il dit on va faire un barbecue je crois il neige un peu du coup c'est magnifique on profite au soleil des flocons de neige qui commencent à tomber elle est super bonne elle doit être à 20 degrés le déneigement se fait dans la bonne humeur chez Philippe parmi les grands absents figurent aussi les présidents chinois et brésiliens tout comme le président de la commission européenne le chancelier allemand et le président français super c'est comme des anciens alcooliques qui se réuniraient dans un bar autour d'une bouteille de whisky mais oui c'est la cop la cop à Bakou la cop à Bakou la cop 29 qui rameute autant de chefs d'état que de personnes à la fête anniversaire de Laurence et Nechal résultat le président de la république Cazeri et le secrétaire général de l'ONU se sont sentis bien seuls devant le photocall bon godet du coup vu qu'à personne non non mais ils vont arriver bon on a qu'à remettre nos cravattes ensemble et vous connaissez le dicton les absents ont toujours tort nouvelle illustration les chefs d'état qui ont séché la cop ont raté un magnifique spectacle c'est dommage qui a démarré par la projection d'une vidéo hyper cop compatible promouvant à bas coût des activités comme le ski ou encore le jet ski à côté d'un hôtel 5 étoiles ils ont ensuite eu droit à un show mais un show qui a vraiment conquis l'auditoire puis les 4 saisons de Vivaldi au violon laissant la salle et Bobby puis du ukulélé une réussite encore en fait il y en a un seul qui était content c'était le président bah c'est moi qui fait tout ça les gars vous pourriez applaudir quand même tout le monde s'en cogne tellement de cette cop 29 malheureusement qu'à la tribune ils ont préféré lancer un concours la compète de qui fera le meilleur mime de descente d'ascenseur moi je suis pas dégueu non c'est pas validé ok bah je repars attendez qu'est-ce qu'il fait lui on me dit que j'ai une deuxième chance non laisse moi faire l'ascenseur c'est comme ça que ça se passe voilà tu vois là on dirait vraiment que je prends un ascenseur non c'est pas validé c'était quand même pas mal nouveau candidat c'est comme ça qu'on fait l'ascenseur voilà c'est comme ça qu'on fait là c'est réussi voilà mettez fin au concours j'ai gagné non je dis j'ai fait le meilleur ascenseur oh mettez fin au concours super ok i need you guys to shut the streaming sinon ça va finir sur France 5 et il y a un con qui va dire que les tests sont c'est un concours de mimes d'ascenseur il faisait partie des grands absents de la COP le futur ex-président américain Joe Biden était hier en Virginie pour le Veterans Day avant l'arrivée du président les militaires ont passé une commande au drive d'un fast-food je parle pas hyper bien l'anglais excusez-moi il y a une technique quand on ne parle pas très bien l'anglais c'est le yaourt vous savez faire et bien Joe Biden fait du yaourt alors que pourtant c'est sa langue désolé c'est pas de l'anglais ça en bref heureusement que Joe Biden est désormais guidé partout où il se trouve le président et Kamala Harris on joue à Motus le son est d'origine le 39 et avant son départ Joe Biden en a profité pour gratter quelques goodies dites-moi Morticia étant donné que je vais bientôt faire mon état des lieux de sortie vous n'avez pas un souvenir pour moi ? super merci il y en a un qui était ravi d'être là c'est monsieur qui avait une folle envie de s'ambiancer c'était plus fort que lui Joe Biden et vous ignoriez peut-être qu'il est fan du film Les chariots de feu il a tenu à rendre hommage à cette scène culte et voici la version de Joe Biden toujours émouvant de voir un Golden Retriever marcher sur du sable pour la première fois non mais c'est pas évident de marcher dans du sable je la ferai sur n'importe qui cinéma alors que Gladiator 2 sort demain dans les salles aujourd'hui était projeté l'acte 2 du choc des savoirs avec la ministre de l'éducation en français les élèves progressent dans la compréhension des mots la manipulation des syllabes la manipulation des phonèmes autant de compétences qui sont essentielles pour la lecture et c'est vrai que c'est important la lecture la génération aujourd'hui entrée en CP aujourd'hui pardon entrée en CP en 2017 comme celui de la communauté éducative non pas pour stigmatiser mesdames et messieurs les professeurs pour votre accueil c'est là le fruit d'un travail de long de fond pardon l'achat des manuels de français et de mathématiques pardon et elle sera demain dans cet avou bienvenue par avance télévision avec le retour de Pascal le Grand Frère désormais diffusé sur CNews et pour le premier épisode Pascal a eu affaire à un certain Jordan Pascal éducateur les adolescents difficiles ils connaissent vous par exemple vous n'avez rien dit je lui dis mais pourquoi il dit rien vous avez envie que le système vous aime non c'est pas ça qu'elle pense non si parce qu'il y a elle pense que vous incarnez l'extrême droite est-ce que vous êtes de droite si vous n'êtes pas de droite si vous n'êtes pas dans le même temps et si vous n'êtes pas de gauche il faut me dire où vous êtes on a vu les joueurs de l'équipe de France expliquer qu'il ne fallait pas voter pour le Rassemblement National attendez depuis quand je ne suis plus à la maison Pascal vous êtes fous télévision toujours qui était l'invité de Jordan Deluxe merci monsieur Gilbert Montagnier d'être là salut Jordan bonjour tout le monde trop content merci ça me fait plaisir en plus vous venez nous voir Gilbert Montagnier qui est venu voir Jordan Deluxe enfin Gilbert Montagnier car le chanteur est né à Paris mais ça se prononce Paris chez lui car il est un poil américain il a fait tous les produits à Paul accessibles c'est très dingue en ce moment des lunettes avec Ray-Ban virtuel look si on m'avait invité je l'aurais fait on lui souhaite good luck bonne chance vous nous avez fait peur oh my god je pourrais faire dance avec les stars dance avec les stars personne ne dit ça comme ça Gilbert qui a des talents d'imitateur il nous l'avait caché la palette est assez réduite puisqu'il n'imite qu'une seule personne c'est une palette de niche puisqu'il n'imite que sa femme oui Nicole dit que quand même oh je t'exagère écoute qu'est-ce qui se passe alors Nicole elle dit ouais toi qu'est-ce que t'es pensé pour ceux qui connaissent sa femme ça doit être bluffant et on referme ses actualités avec du sport et le Vendée Globe pour l'occasion public Sénat délocaliser son plateau sur un bateau le sénateur PS Patrick Cannaire en a fait les frais ce matin moi j'ai regardé cette scène tout d'abord ce n'est pas un territoire français dans ce qu'il faut que le parti politique auquel j'appartiens c'est assez ridicule il y avait de la houle que les 40 navigateurs ont pris le départ de ce tour du monde en départ d'une rare intensité c'est tranquille comme départ un peu lent même il n'y a vraiment pas beaucoup de vent tous ces bateaux qui sont véritablement à l'arrêt qui ont vraiment du mal à progresser il n'y a vraiment pas de vent vraiment vraiment pas de vent le rassemblement de la flotte est quasiment à l'arrêt c'est du sur place franchement c'est terrible on a vraiment l'impression que la course n'est pas partie mais si si on sera à pied à côté on arriverait à aller à marcher à côté d'eux voilà quand je vous disais en intro qu'il n'y a plus de saison l'info continue demain bonne soirée bravo merci à tous les trois allez au cinéma demain merci beaucoup à tous les trois si vous voulez bien vous tournez vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs ce soir le doc conso du mardi sur France 5 on se retrouve demain 19h en direct on se quitte sur Asphalt ciao tout le monde maintenant je vais finir ce sera soir d'orale j'aime pas les litiges et j'aime plus ma roue